bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de nouveaux commandants légendaires et leurs skills dans le détail on va parler également kvk et event mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater vous l'avez aussi le raccourci à droite sur l'overlay et en bas à droite aussi vous avez cliqué ici pour vous abonner à la chaîne les amis on va regarder tout de suite les événements pop sans surprise alors on a toujours la taverne légendaire certains me demandaient dans les commentaires de la vidéo d'hier d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas la taverne légendaire sur votre royaume alors je sais pas si c'est indiqué mais non c'est pas indiqué la date mais la taverne légendaire il me semble qu'elle n'apparaît qu'à partir du kvk saison 3 avant vous n'avez pas la taverne légendaire ça a été dit dans le patch log mais je crois que c'est ça c'est la saison 3 et n'oubliez pas ouvrez toujours vos clés alors la clé gratuite tous les jours bien évidemment mais les clés par 10 c'est très important sinon rien d'autre à part le royaume doré qui était annoncé mais on n'a pas encore du moins sur mon serveur l'event des smeralda que je vous ai montré hier d'ailleurs dans la vidéo si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller avoir les amis je vous mets un raccourci en haut à droite et si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire en commentaire car ça me permettra de voir qui il a eu et qui l'a pas mon royaume qui est ancien ne l'a toujours pas pour le moment le royaume doré classique je pourrais vous en refaire un tuto pour vous aider à le finir si vous avez des difficultés passons à présent à mon KVK puisque rien à dire sur les events regardez sur mon KVK les portes ont ouvert les portes de niveau 4 elles ont ouvert hier on est immédiatement sorti comme vous voyez c'est celle là qui est ouvert on est immédiatement sorti et malheureusement sur cette zone on n'a pas de combat sur celle au sud non plus puisque nous sommes avec un allié au sud on a la zone sans combat et de ce côté là contre le 885 qui est un bon royaume B mais ça reste un B si je ne dis pas de bêtises ou un D ça se trouve c'est même un des royaumes D qui sont là bon pas de combat ils ont posé leur forteau ils essayent de sortir quand même évidemment ils essayent de défendre leur forteresse mais elles sont en train de brûler on continue ils ont déjà des bons commandants en défense il y a quelques très bons joueurs très grosses baleines sur leur serveur mais ça ne suffit pas et heureusement pour nous parce qu'on est impérium on a un A si on avait des difficultés face à ce genre de royaume qui est beaucoup plus petit ça voudrait dire qu'on va se faire défoncer durant ce KVK et ça ne serait pas bon signe pour le moment rien à signaler grosse mobilisation de notre côté et on avance et on déroule comme vous le voyez si on regarde la map on l'a entièrement on va passer aux deux nouveaux commandants légendaires et à leurs skills qui ont été révélés donc on a la liste complète des skills des deux commandants alors ils n'ont pas encore pop je pense qu'ils seront disponibles lundi ou mardi il va y avoir une petite match silencieuse à mon avis alors match silencieux c'est juste on va relancer le jeu et on va avoir quelques mégas pour mettre à jour le client et on aura les deux nouveaux commandants je dirais lundi ou mardi si je devais faire une prévision peut-être mardi on va bien voir en tout cas on a eu les skills qui ont été diffusés pour Sheok le coréen ça a été diffusé partout pour notre ami Pakal uniquement au moment où je record cette vidéo uniquement sur le Rise of Kingdom Asie ils l'ont déjà ils ont déjà la liste des skills mais je vous ai fait la traduction je vous ai récupéré plutôt que la traduction la traduction pour Pakal 2 donc commençons par Sheok voir ses skills regardez donc notre ami coréen qui ressemble beaucoup donc à Guan Yu comme vous le savez une petite fusion Guan Yu donc regardons à présent ses skills on le voit déjà infanterie versatility attaque ça on le savait pas de surprise au niveau de l'arbre si on compare par rapport à l'arbre alors si je dis pas de bêtises on l'a déjà cet arbre infanterie versatility est ce que c'est pas l'arbre de Guan non l'arbre de Guan on l'avait déjà c'est l'arbre d'Alexandre voilà infanterie polyvalence attaque c'est exactement le même en revanche vous allez voir ça n'a strictement rien à voir au niveau des skills le premier skill donc courageux qui va c'est comme ça que je le traduis d'ailleurs qui va donner des dommages directs facteur de 1700 c'est pas mal du tout c'est même énorme un facteur de 1700 pour vous donner un ordre d'idée si on regarde le multiplicateur de dégâts d'Alexandre n'est que de 1200 à la cible si la cible alors attendez si la cible est réduite de 30% ou moins d'unité on va lui faire encore plus de dommages donc c'est un skill qui fonctionne à l'inverse du skill de Leonidas par exemple lorsque les troupes sont inférieures à 40% là c'est l'inverse c'est lorsque les troupes de l'ennemi sont inférieures à 30% on va encore plus leur faire mal donc ça c'est assez énorme je dois bien l'avouer le deuxième skill ça va faire très très mal ce premier skill déjà il donne bien envie le second skill biais le haul comment ça se dit un buy haul mulban on va dire ça un buy haul mulban je sais même pas ce que ça veut dire si vous le savez mettez le en commentaire mais là buy haul mulban ça brûle un peu comme mot les troupes d'infanterie dirigées par ce commandant ont 40% d'augmentation en attaque et 5% de dommages en plus contre la cavalerie mais elles prennent 5% de plus contre les archers donc là ça va être un skill qui va être très efficace aussi en open field mais il va falloir faire attention parce qu'on va se faire bien brûler par les archers encore un nom imbitable stalwart qu'est ce que ça veut dire stalwart sérieux les mecs qui je sais pas d'où ils sortent ces mots là donc stalwart plutôt quand les troupes sont sur la carte bon classique donc ça marche pas quand elle est en défense ou en garnison ça c'est important quand les troupes sont sur la carte ce commandant a 40% de chance de diminuer les dommages qu'il subit de 50% c'est énorme ça c'est un skill qui est super intéressant les effets alors c'est au maximum 40% les effets de réduction de dommages peuvent se déclencher toutes les 4 secondes évidemment on peut pas l'avoir en boucle qui se déclenche parce que 40% c'est énorme c'est pratiquement une chance sur deux c'est vraiment colossal comme le colossal pouce bleu que vous pouvez lâcher pour cette vidéo le quatrième et dernier skill avant l'expertise un sacrifice voilà ça c'est un nom super simple sacrifice si les troupes dirigées par ce commandant ne sont que de l'infanterie elles gagnent donc là c'est sûr vous mettez que de l'infanterie avec Sheok quand vous voyez ça elles gagnent 15% de marche speed donc elles marchent 15% plus vite et ont 100% de chance d'augmenter de 5% les skills dommages pendant 8 secondes quand elles attaquent ça c'est de la balle cet effet peut être déclenché toutes les 15 secondes et peut se stacker 8 fois il est énormissime ce skill là on va vraiment franchement Sheok là il est vraiment c'est vraiment de mon point de vue un commandant d'open field il est parfait là dessus je ne le vois pas faire des rallies il faudra tester peut-être qu'en rallye ça va brûler mais en tout cas en open field il me paraît tout bonnement être énorme c'est peut-être l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur en infanterie à mon avis en open field il va falloir vraiment tester mais là en tout cas il a l'air vraiment très très balèze et avoir tous ses skills vraiment axés là dessus donc pas de rallye pas de défense mais de l'open field en rallye il faudra tester parce qu'il va peut-être faire mal mais à voir parce que si en plus vous avez un contre rallye archer vous allez manger vos dents puisqu'il peut se faire swarm vous voyez il n'a aucune attaque de zone en tout cas c'est que de la mono cible alors attendez peut-être l'expertise il y aura de la zone mais là c'est que de la mono cible donc le dernier bow of the death to the death quand les troupes sont sur la map toujours alors ça augmente le skill stalwart le troisième skill donc au lieu d'avoir 40% et 50% voilà bah c'est ça 10 skill damage up to 3 enemy to 3 enemy donc ça va ça ouvre la zone au lieu de taper un seul adversaire il va en taper 3 en même temps donc c'est la différence avec l'expertise et les dommages sont réduits il est encore en plus et les dommages de cette attaque sont réduits de 15% par troupe additionnelle et ça peut se déclencher toutes les 3 secondes au lieu de toutes les 4 secondes donc là je vous disais juste à l'instant justement qu'il n'y avait pas de skill de zone bah voilà il y en a un avec l'expertise donc vraiment en open field il me paraît être énormissime il me paraît sur le papier mieux que Guan il faut que ses compétences évidemment fonctionnent toutes et ne soient pas nerfées mais en tout cas il est sûr que là il est très très intéressant on va voir pas qu'à le second mais j'hésite à ne pas monter de duo archer moi qui suis expertisé infanterie et monter Cheok et l'expertiser immédiatement je vous le rappelle Cheok nous l'aurons dans la roue de la chance et Pacal second, Pacal 2 plutôt que second on l'aura dans le MGE donc là c'est sûr c'est le prochain donc sous 15 jours on les a ça a l'air d'être du très très lourd Alors c'est très rare mais je vous fais un raccord vidéo je reprends cette vidéo car les infos officielles sur Pacal sont tombées avec les vrais skills donc non plus le screen asiatique mais le vrai screen donc je vous le partage, on a toujours cette en tête là on le sait très bien, l'arbre et sans surprise c'est infanterie, conquête, défense si je vous fais une reprise c'est qu'il y avait quelques petites erreurs donc autant prendre les vraies informations qui viennent de tomber on a quelques heures du release de la vidéo donc comme ça tout sera juste donc le premier skill, la stratégie balancée un skill active 1300 deal skill dommage donc un skill de dommage de facteur de 1300 c'est énorme 1300, certains commandants n'ont pas autant mais ça reste dans la bonne moyenne, la moyenne haute un petit peu inférieure à Sheok et on le voit les troupes dirigées par ce commandant ont un bouclier qui s'active pendant 3 secondes et qui va avoir un dommage facteur de 500 c'est énorme, à la fois un skill d'attaque encore une fois c'est des skills qui peuvent être proches de ceux d'Alexandre un skill d'attaque de dommage facteur de 1300 et un dommage facteur en bouclier qui absorbe jusqu'à 500 c'est vraiment très 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 propre c'est déjà un premier très gros skill on passe au deuxième skill le ruler, celui qui fait les règles je ne sais pas comment on peut dire ça l'arbitre de palanque je ne sais pas bien comment traduire ruler déduitez-le en commentaire d'ailleurs si vous avez la bonne traduction sans aller sur du Google Translator bien évidemment les unités d'infanterie dirigées par ce commandant gagnent 30% de vie c'est énorme de santé 30% de santé c'est énormissime santé et pas de vie donc 30% de santé et 15% d'augmentation de marche speed encore une fois quand vous avez le duo Cheok et notre ami Palak second ça va vraiment courir de ouf Palak, Pakal second, n'importe quoi moi Pakal, je suis dyslexique Pakal second ça va courir de ouf avec ce 15% d'increase speed marche et en plus quand ses commandants lancent une attaque de rallye il a 5% d'augmentation de dommage vraiment très très gros second skill on a un premier skill bien haut un deuxième skill énorme franchement ce commandant il fait super plaisir on passe au troisième skill la divine sovereignty je ne sais même pas le prononcer ce nom donc la souveraineté divine peut-être je ne sais pas bien lorsque les troupes attaquées par non lorsque vous attaquez un bâtiment ou une ville les troupes d'infanterie dirigées par ce commandant ont 40% d'augmentation d'attaque oui, oui 40% d'augmentation d'attaque ça fait mal à la tête et ils ont 20% de chance d'enlever tous les debuffs de ralentissement, de poison, etc. tous les debuffs en fait tous les effets de debuffs qu'ils ont sur eux cet effet peut se déclencher toutes les 10 secondes franchement c'est clairement un troisième skill d'eau donc là on a 3 skills 1, 2, 3, 1 active et 2 passifs pour le moment qui sont tout bonnement énormissimes les 3 moi ils me donnent envie d'avoir Pacal pour le moment ils sont vraiment à un très très haut niveau et ils font plaisir 4ème skill et dernier skill avant l'expertise l'arbre, le Saint-Arbre de je ne sais pas quoi le Saint-Arbre on va dire je ne sais pas bien comment le traduire tout ça on verra comment l'idée de le traduit parce qu'il ne respecte pas totalement les traductions on dira le Saint-Arbre réduit, et d'ailleurs ça va avec les cônes le Saint-Arbre réduit tous les dommages subis de 10% quand les troupes sont sur la map tous les dommages reçus lorsqu'il est entouré lorsqu'on est attaqué par plusieurs troupes on a une réduction de bonus une réduction de dommages qui va être de 5% fois le nombre de troupes qui nous entourent limité à 6 troupes donc on a 10% de réduction de dommages et on va encore gagner jusqu'à 30% en plus de réduction de dommages donc au total alors les pourcentages ne s'additionnent pas comme ça mais l'élite fait souvent une addition comme ça donc au total on pourrait se retrouver avec 40% peut-être de réduction de dommages il va falloir regarder les logs pour voir comment ils additionnent les pourcentages en vrai les pourcentages ça ne s'additionne pas linéairement mais souvent ils le font à vérifier donc dans les logs mais ça reste encore un très très gros skill imaginez vous lancer un rallye et on essaye de vous soarmer ça va vraiment être très très positif ce genre de skill il fait plaisir encore une fois et surtout en commandant en second il est très bien positionné avec ce genre de skill pour finir l'expertise l'expertise elle est également énormissime donc là il s'agit d'un nouveau skill en plus lorsqu'il est expertisé quand ce commandant lance une attaque de rallye tous les dommages qu'il donne vont être augmentés de 5% si les troupes sont dirigées par ce commandant c'est ça 5% et il va augmenter de 3% les dommages de contre-attaque ça fait vraiment plaisir les dommages pris sont réduits de 20% avec 20% il va prendre 20% en moins de dommages pendant 5 secondes après avoir utilisé un skill actif c'est tout bonnement énormissime également franchement il est ouf il est pas qu'à le 2 il est tout simplement énormissime franchement là je ne vois pas comment les joueurs expertisés infanterie et qu'ont la possibilité qui sont spécialistes pardon de l'infanterie et qu'ont la possibilité d'expertiser Pacal ne vont pas le faire franchement chez Hock on peut s'en passer mais là Pacal je ne vois pas comment on peut s'en passer vous imaginez en défense de structure comme en attaque alors en soutien à mon avis il a des skills intéressants il a des skills de debuff qui peuvent être intéressants là c'est pour l'attaque de bâtiment il a des skills de territoire qui sont intéressants son 4ème skill est intéressant lorsqu'il est sur la carte il est vraiment très bon en soutien là pour moi il sait tout faire il sait faire de l'open field en soutien il sait faire du rallye il sait faire de la défense de structure franchement il est vraiment très étonnant ce commandant je ne m'attendais pas à avoir Pacal à un niveau aussi élevé quand je vous en avais parlé je vous avais dit un Sheok il a l'air tout bonnement énorme Pacal il est à standard mais là c'est carrément l'inverse quand on lit les skills les skills de Pacal ont l'air ouf alors évidemment il va falloir tester mais à mon avis ça va être une arme de destruction massive Pacal je le vois très bien encaissé alors on a vu on voyait des défenses avec Zenobia on a vu récemment des défenses avec Edwige mais là des défenses avec Pacal ou des attaques avec Pacal j'imagine bien il faudrait tester un duo Harald Pacal à mon avis en attaque en rallye ça va vraiment donner du très très lourd donc clairement je vais garder toutes mes sculptures j'ai un peu plus de 1500 sculptures en or pour expertiser que j'avais gardé pour me faire un duo d'attaque en rallye parce que là Pacal à mon avis il va faire très 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 mal en rallye si on le met en bidôme comme je vous le dis si on le met par exemple avec un Harald vous le savez Harald il est très bon aussi en rallye on a Berserker par exemple en compétence active avec des multiplicateurs de dégâts qui vont faire très mal Harald qui a infanterie conquête compétence ça s'additionne parfaitement aux compétence et aux skills de Pacal second à mon avis ça va donner du très 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 lourd et je suis impatient de pouvoir tester ce commandant et croyez moi même si sur mon royaume le MGE est fixe je vais me positionner pour l'avoir c'est tout pour ces deux commandants les amis avant de vous quitter et avant qu'on se quitte les amis je vous reparle du concours il devrait donc avoir lieu comme je vous l'ai dit le 16 juillet je vous en dirai plus la semaine prochaine il y aura pas mal de prix il y aura des dizaines de milliers de j'aime à gagner au total ça va être très sympa je suis en train de tout peaufiner en train de tout finir le 16 juillet donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo vous le savez les amis en tout cas c'est sympa c'est fait en collaboration avec Lilith pour ceux qui se demandent c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que d'habitude mais en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir autant que moi ça me fait plaisir on reviendra à quelque chose que vous avez beaucoup apprécié notre petit jeu des statues et là il va falloir être bon pour trouver les statues en question voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus c'est votre hot Sous-titrage ST' 501